Et bien salut à tous et à toutes c'est PsyTraggy Aujourd'hui les amis on se retrouve dans l'épisode numéro 2 de comment bien débuter sur frag Alors pour ceux qui l'ont compris ça va être la suite de l'épisode qui est sorti hier Et par la suite il y aura l'épisode 3 J'ai vu que l'épisode numéro 1 vous a plu donc écoutez le lendemain je vous sors l'épisode 2 Et l'épisode 3 selon le nombre de likes bien sûr ça sortira soit demain soit après demain Mais t'inquiète ça va arriver Et si cette série vous a plu bah écoutez j'essaierai de prendre contact avec d'autres joueurs frag Pour pouvoir vous donner quelques astuces avec un personnage spécifique ou un type de jeu Donc sur ce les potes n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu pouce 2 Ça me ferait extrêmement plaisir en vue des 800 abonnés Et puis voilà ça se fait passer un bon visionnage Allez Les plus et les moins Mais des fois on fait plus 5 des fois on fait bien plus que plus 5 Des fois on fait moins et des fois bien plus moins que plus 5 Ça c'est par rapport trophée généraux de la perte de l'adversaire ou c'est par rapport à autre chose ? Ouais donc ça dépend de plusieurs choses Les choses dont ça dépend de plus c'est vraiment les trophées Et la différence qu'il y a entre vous C'est de toute façon si tu joues contre quelqu'un qui a plus de trophées que toi Tu vas gagner un grand nombre de trophées Si tu joues contre quelqu'un qui en a moins tu vas en gagner un très petit Donc je pense que la différence tu peux gagner entre plus 2 et plus 40 Donc là moi si je joue contre toi et que je gagne Je vais gagner plus 2 Tu joues contre moi et tu gagnes tu vas gagner plus 40 Et par contre si je joue même contre le premier mondial je vais pas gagner plus que plus 30 Donc je crois qu'il y a un bonus aussi pour les niveaux un peu plus inférieurs C'est que le nombre de trophées qui rentrent en compte et je pense aussi avec un petit bonus pour quand tu débutes C'est aléatoire ouais c'est vrai que ça va dépendre des gens sur qui tu tombes Parfois tu vas tomber sur que des bots aussi Quand le jeu n'arrive pas à vous faire jouer avec quelqu'un de votre niveau Qui a à peu près une connexion aussi stable que vous Donc sur le même serveur Il faut faire jouer contre un bot Et les bots vont être soit plus forts que vous Et donc vous gagnez entre je sais plus 21 et 27 trophées à peu près j'irais Donc ouais parfois ça pourrait être plus intéressant de battre des bots que de s'embêter à avoir des vrais joueurs qui sont beaucoup moins forts Mais d'un autre côté c'est beaucoup plus chiant aussi de jouer des bots Quand j'ai commencé on gagnait des plus 45 et moins 45 Après ils ont changé en si le joueur a plus de trophées on gagne plus 30 S'il en a moins on gagne plus 2 uniquement Et c'était fixe c'était juste ces deux trucs là Donc si même si tu étais déconnecté face à un joueur plus faible que toi Tu perdais moins 30 Et ensuite pour remonter tu devais faire 15 games pour l'avoir Donc ça change tout le temps Et c'est bien c'est qu'ils prennent en compte justement l'expérience des joueurs Pour essayer de l'améliorer au mieux Et je pense que là on arrive quand même à un truc qui n'est pas trop mal Où là même en débutant vous pouvez quand même monter assez vite Là t'es déjà 2000 trophées Je suis à 2468 en réellement 2 jours de jeu Enfin vraiment 2 jours 2 après midi Il y a 2 bonnes après midi de jeu Donc pour les personnes qui disent en 2 jours je vais avoir ça Non faut vraiment jouer si vous voulez vraiment avoir les terres Bien sûr c'est pas en faisant 2-3 games par ci par là Donc du coup ouais bah plus stratégique dans le jeu c'est le deck Pour l'instant il n'y a pas de mode de jeu C'est dans les projets ça va arriver Mode 2 par 2 peut-être les maps aussi Mais pour l'instant selon la map qu'il y a là Bah ça dépend de votre style de jeu Après si toi aujourd'hui t'as une stratégie par rapport aux bunkers Je me suis rendu compte que c'est plus efficace d'aller attaquer un peu les deux bunkers Pour ensuite pourquoi pas moi ou que les cartes attaquer les bunkers Pour ensuite accéder à la tourelle Ou il vaut mieux par exemple se focus sur une tourelle Ou focus les kills Parce que je me suis rendu compte que les kills aussi peuvent être très pratiques dans la game Il n'y a aucune tourelle qui est détruite avant la fin du temps Ouais il y a plusieurs trucs Bah c'est sûr que si tu tombes sur quelqu'un de moins fort que toi T'envoies tout le monde sur les bunkers Tu rases les bunkers Ensuite tu vas chercher la tour Et puis tu gagnes rapidement Après si tu tombes sur quelqu'un qui défend Et que quand on voit tes attaquants Ils se font tous tuer Et tu te retrouves avec plus aucun personnage que tu peux jouer Parce qu'ils sont tous morts Ils sont en attente de pouvoir revenir Là c'est pas génial Moi stratégiquement j'en ai utilisé plusieurs Pendant un moment j'ai utilisé une stratégie où je jouais énormément en défense Donc ça veut dire que je tuais tout ce qui arrivait Tout ce qui essayait de venir de mon côté Et même j'essayais aussi de tuer ce qui est resté de l'autre Des points gagnés Et quand on arrivait vers la fin avec multiplicateur de points x 2 Bah j'envoyais des unités attaquer les bunkers Pour que ça descende beaucoup plus rapidement C'est une technique que j'ai utilisée Après j'utilise aussi une technique où j'élimine quelques ennemis Et puis j'envoie des attaquants à la suite Pour profiter qu'il y ait moins de personnes qui défendent Pour pouvoir détruire les bunkers Et éventuellement accéder à la tour Ça va dépendre de l'adversaire Ça va dépendre des cartes qu'il joue C'est pas fixé en fait Mais c'est vrai que cette stratégie de faire de la défense Et attendre le doubleur Enfin ça attendre la prolongation non ? C'est de la prolongation le x 2 ? C'est dans les même 30 dernières secondes maintenant ? En vrai le temps je le regarde même pas J'ai pas eu me vanter Mais c'est vrai que les game sont tellement rapides pour moi Des fois il reste 2 minutes 50 et j'ai déjà tout fini Ouais mais c'est sûr que si tu veux vraiment enchaîner Les deck rush ça marche plutôt pas mal Après c'est sûr que moi aussi je cherchais le côté un peu fun Essayais de tester d'autres trucs Parce que sinon il y a une technique qui marchait très bien Quand c'était Lucha la meilleure carte du jeu Du coup il fait partie de mon deck Lui il y a une tourelle il fait vraiment mal Ouais mais avant il faisait encore plus mal Parce qu'il avait plus de vie et il faisait plus de dégueu Oui non il était inarrêtable Et il y avait une technique qui consistait à envoyer À faire quasiment que qu'un deck à 4 À qu'un deck à 4 À attaque pardon Je vais réussir à le dire Et t'envoies tous tes attaquants sur l'un des deux bunkers Tu joues avec Lucha Tu attaques l'autre bunker Et les deux tombent en quelques secondes Et ensuite t'accèdes à la tour sans problème Après j'avais une autre question par rapport à toi Même si moi j'ai mon avis Mais de base c'est deux je devais la faire tout seul Mais je me suis dit que je préfère avoir l'avis du coup de mi Aujourd'hui vu qu'on a 5 cartes sur le terrain Moi aujourd'hui je sweep entre 2 et 3 cartes grand maximum Durant toute la game Je conseille de vraiment savoir jouer De vraiment jouer avec toutes les cartes selon la situation Ou de vraiment d'être focus avec 2 ou 3 cartes Au cas où si y'en a une des deux qui meurt avant même qu'il ait pu choisir Moi je préfère savoir jouer toutes les cartes Parce que c'est mieux en fonction des situations ou quoi Et si celle que tu veux est morte Ou que d'un coup tu te dis Oh bah merde faut vraiment que j'aille défendre Parce que sinon je vais me faire niquer Faut que tu saches jouer un petit peu tout ce que t'as Après bah ouais forcément t'as des cartes que tu préfères Et tu vas chercher à jouer celle là d'abord Et bah éventuellement les garder pendant toute la game Mais donc ouais Essayer de savoir gérer un petit peu tout Parce que le jour où tu tombes sur quelqu'un vraiment plus fort que toi Et que d'un coup bah t'as 4 de tes persos qui sont morts Et t'en restent plus qu'un et tu sais pas le jouer T'es un peu en galère Donc ça veut dire que si demain il y a un bot Une carte Qui est sur un de mes bunkers Et que le gars il voit qu'il a une de ses cartes sur un bunker Et qu'il du coup utilise Enfin il vient sur le bunker en cliquant sur la carte Il peut faire trop fois plus de dégâts Que le simple bot qui tire et qu'après il se fait éliminer par un autre bot Ouais parce que ouais bah forcément les bots En fait les bots sont pas là pour En gros pour faire la game à votre place Ils sont là pour vous aider Du coup ouais ils sont pas les plus forts du monde Donc le personnage qui est joué par le joueur il est toujours meilleur Donc ça peut être bien justement de pouvoir switcher de l'un à l'autre En cas de besoin pour faire plus de dégâts Soit t'as ton bunker qui se fait attaquer Donc tu reprends ton défenseur pour pouvoir éliminer les mecs qui sont là Soit t'as un attaquant qui est plus près du bunker que tu veux attaquer Donc tu vas prendre celui-là Il y a d'autres trucs Tu sens que le personnage que t'as il est en train de crever Qu'il va se faire miquer Plutôt que de devoir attendre le temps de transfert Enfin le temps où t'as le droit de choisir un autre personnage Tu changes juste avant qu'il meure Et comme ça ça t'évite d'avoir à attendre ces 2-3 secondes Où tu peux pas jouer Donc il y a plein de trucs à prendre en compte Et ouais c'est mieux de savoir jouer un peu tout le monde avec lui Mais c'est sûr on a chacun nos personnages préférés et on va tout chercher à jouer cela Après j'ai vu aussi du coup sur Discord qu'il y avait des decks de personnes qui avaient beaucoup de TR Je vais pas dire les chiffres mais beaucoup de TR Et qui pourtant n'avaient pas des cartes aussi élevées que 9, 10 Enfin grand maximum Non quand tu joues contre certains bots ils ont des cartes niveau 14 J'ai jamais vu plus C'est à dire que demain quelqu'un peut monter ses decks à 14 Ouais je crois que ça doit être possible en mettant suffisamment d'argent J'ai déjà vu 15 moi T'as déjà vu 15 ? Ouais mais après toi t'as déjà des persos niveau 12-13 J'aimerais savoir si aujourd'hui quelqu'un qui sait maîtriser un deck peut faire la différence Moi aujourd'hui mon avis c'est que j'ai l'impression que non Est-ce que par exemple toi si tu prends un deck à 6 ou à 7 Est-ce que tu peux faire une différence dans une game ? Euh il y a de bonnes chances Et puis enfin pour te donner la preuve Quand tu regardes dans le top 50 Les niveaux ça va de 7 à 10 Donc c'est que tu peux largement être dans le top 50 Même avec un niveau 7 Et jouer contre des gens niveau 10 c'est quand même y arriver Si t'as un débutant qui a acheté toutes les cartes Et qu'elles sont au niveau 12-13 Mais qu'il connait pas encore toutes les subtilités Bah ouais t'as moyen de l'avoir avec un deck inférieur Parce que tu sais mieux comment utiliser telle carte Tu sais aussi comment l'intelligence artificielle va réagir Donc il y a pas mal de trucs comme ça Après ouais c'est sûr les persos sont plus forts Et à niveau de joueurs égales Bah ça va être compliqué de battre un deck plus haut niveau Regarde rien que le premier mondial Il a 9-9-8-8-8 Mais peut-être qu'il a joué avec un autre deck pour monter Non ? Bah s'il est que niveau 7 Quand tu vois son niveau général c'est 7 C'est qu'il a pas monté tant de cartes que ça Après ouais tu peux monter que 1 ou 2 decks Et du coup t'es pas un très haut niveau général Mais t'as des decks d'un meilleur niveau Mais en général ouais non C'est à mon avis il doit pas avoir beaucoup de cartes de plus haut niveau que ça Le niveau qu'on voit en bleu c'est le niveau du gars qui a mis plus d'argent en fait C'est à dire que quand je vois un mec qui a niveau 10 Moi apparemment avec mon petit 5 à côté C'est qu'il y a une différence Il a mis plus d'argent ou alors il a bien fermé le jeu Parce que là moi j'ai pas mis d'autre argent que le premier pass de combat que j'ai acheté Et j'ai quand même réussi à être niveau 9 Ah ok donc ça déjà moi ça prouve qu'on peut pas monter à des niveaux assez folkloriques comme ça Ça c'est vraiment Ouais sauf si tu mets vraiment beaucoup d'argent pour acheter plein de coffres légendaires Et avoir plein d'argent et monter tes cartes Mais ouais non sinon c'est compliqué En gagnant en moyenne 30 goals par partie Si tu fais le calcul quand tu dois augmenter tes unités Et que tu dois payer 50 000 Ça commence à faire un bon nombre de parties Donc on va couper le mythe tout de suite C'est pas la personne qui a les cartes le plus hautes comme moi Qui va gagner toutes les games Ça si la personne en face elle est comme moi et qu'elle s'est bien jouée Si la personne en face de moi et qu'il y a des cartes les mêmes cartes Ou d'autres cartes plus faibles et qu'au final elle s'est bien jouée Elle pourra m'avoir comme ça a été le cas aujourd'hui Je me suis fait battre par des cartes Quand j'ai vu je me disais bon c'est bon je vais le gagner Au final pas du tout Le jeu elle avait des cartes à 5 et à 6 Et bah moi mon deck avec du 8 et du 9 je l'ouvrais plus Je me suis fait battre par des cartes à 5 et du 9 je l'ouvrais plus